Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Go Samui. Aujourd'hui je poursuis la série sur les plages, c'est-à-dire une série qui est en français et en anglais. Aujourd'hui je vais enregistrer les différentes villes de l'île Samui. Cette vidéo est en français et en anglais. C'est parti ! Je suis aujourd'hui sur Bantai Beach. Certains d'entre vous ont connu le Bombay restaurant, le petit restaurant thai qui se trouvait sur la plage de Bantai. Il a été remplacé par le Cape Awe Beach, dans un style complètement différent. C'était le Bombay restaurant et maintenant il s'appelle Cape Awe Beach Bar. Le propriétaire est une thai, le nouveau design est un style moderne. Je vous ai déjà montré ce restaurant à l'occasion d'un mariage bouddhiste qui s'est déroulé sur cette plage de Bantai. J'ai déjà montré cette plage. Certaines personnes organisent une fête de bouddhiste sur cette plage. D'après moi, c'est l'un des meilleurs places pour rester sur la plage de Bantai, mais pas l'un seul. C'est une plage de Bantai. C'est une plage qui a rarement des vagues comme on le voit un petit peu sur cette image. la plupart du temps c'est un petit lagon vraiment très calme. Il y a un peu de fond sur cette plage ce qui fait que c'est un endroit où l'on peut nager. Il y a un grand nombre de plages à Koh Samui où la mer n'est pas très profonde. C'est donc un privilège d'avoir la chance de pouvoir nager dans la mer à la hauteur de Bantai Beach. On this part of the beach you can easily swim, which is not really the case on some beaches on Koh Samui where you will have most of the time shallow water. It's a lovely place to relax in the shade. Un coin vraiment sympa pour se mettre à l'ombre. Pour ceux qui connaissaient le Bombay restaurant il y avait donc quelques bengalos en piteux état derrière bien là ils sont en train de les rénover intégralement. There used to be old bengalos on this beach and now they are going to be renovated. Le Cape Away propose un fire show tous les dimanches soirs à 20h. There is a fire show on Bantai Beach every Sunday at 8 p.m. Autour de Bantai Beach vous trouverez un certain nombre de resorts authentiques comme celui-ci. Voilà encore côté mer sinon j'aime beaucoup ce coin. C'est super calme. Il y a plein de petits bengalos à louer à la semaine ou au mois. Around Bantai Beach you will find some beautiful resorts like this one just in front of the sea. There are still some private beaches like this on Bantai Beach. Look at this beautiful place. But of course you can sit down on the sand. You will find some beautiful bengalos hotels on this beach. and especially La Perle. And a bit further you will find the Mimosa Hotel. Et un petit peu plus loin vous trouverez l'hôtel Mimosa. Bantai Beach is a white sand beach. Un sable vraiment blanc sur la plage de Bantai. La plage de Bantai s'étend sur environ 800 m. Bantai Beach is about 800 m long. It's very easy to walk from one part to the other one. We are just in front of Copenhagen Highland now. On fait face à Copenhagen. Et par temps clair on voit même Koh Tao. Depuis Bantai Beach on profite également de fabuleux couchers de soleil. Je vais vous en montrer un. From Bantai Beach you have a very nice sunset overlooking the Ancheong Marine Park. Me voici justement derrière la piscine de l'hôtel La Perle. Now I'm just behind the pool at La Perle Hotel. . Il est environ midi et je suis sur la plage de Bantai. Y a pas full n'est-ce pas ? Pourtant j'ai filmé en juillet. La plupart des personnes s'installent à proximité des restaurants, mais il y a également des espaces où il n'y a pas d'établissement, où il n'y a pas de construction, où vous allez pouvoir trouver un morceau de plage. C'est sur cette plage que je vous ai déjà parlé de la réintroduction de crabes dans leur milieu naturel, réalisé par la communauté des habitants de Bantai. Dans cette région, les communautés de Bantai locales de Bantai sont occupés de crabes et essayent de faire un nouveau écosystème. Ils veulent développer les crabes dans leur milieu naturel. C'est un endroit bien fréquenté par la communauté des Thaïlandais, surtout en fin d'après-midi et pour le coucher du soleil. Cette partie est également bien connue sur Bantai Beach, puisque c'est là que se trouve l'hôtel Mimosa. Cette partie de la plage est très célèbre, aussi parce que c'est l'hôtel Mimosa et aussi parce que le hôtel Mimosa est très célèbre. Voilà, un cocotier hautement instagrammable, n'est-ce pas ? People love to take a picture of this coconut. Évidemment, ces parties de plage sont privées parce qu'elles appartiennent au resort et aux propriétaires qui sont derrière, mais rien ne vous empêche de venir vous installer devant. Je vous prie de m'excuser, j'ai dû refaire une partie du son parce qu'il y avait vraiment trop de vent sur le début de la vidéo. Voici encore une partie de plage un peu sauvage ici sur Bantai Beach. Elle a été bien abîmée par l'érosion et par quelques tempêtes par moments. Cette partie de la plage est assez naturelle et vous pouvez aussi voir des bateaux de l'érosion. Sur le côté de la plage, ce n'est pas facile d'entendre et de marcher sur les rocs, mais vous pouvez aller un peu plus loin, vers la gauche, et vous trouverez une très belle lagune. J'ai filmé cette partie en juillet et c'était ma rêveuse. J'ai filmé cette partie en juillet et c'était une basse de l'érosion. C'est encore un endroit authentique avec beaucoup de bateaux de l'érosion. C'est une plage qui reste authentique avec pas mal de bateaux de pêcheurs et beaucoup de locaux. C'est un petit salon de massage sur la plage. A partir de 350 bahts de l'heure pour ce salon, vous serez face à la mer. Vous pouvez amener un passage de 1 heure de 350 bahts à 1 heure. Cette avancée de terre dans la mer accueille une sculpture d'un poulpe géant. This headland in the sea is home to a sculpture of a giant octopus. C'est ici que se tiennent certains événements festifs que j'ai eu l'occasion de vous présenter. Ils sont organisés par la communauté des habitants de Bantai. Ce sont eux également qui entretiennent bénévolement cet espace où ils ont aménagé des tables pour les piqueniques. On devine aussi l'entrée du petit port de pêche de Bantai. Et juste à côté, le très bel hôtel 5 étoiles Belmond Napasai. Merci à Thierry et à Ho Photographer pour ces belles images de drone. Vous pouvez aussi faire l'entrée à la petite port de pêche de Bantai. Et juste à l'intérieur, le hôtel Belmond Napasai. Merci à Thierry et à Ho Photographer pour ces belles images de drone. La prochaine vidéo sur les plages de Koh Samui sera Menam, la 16ème de la série sur les plages. La prochaine vidéo sur les plages de Koh Samui sera Menam Beach. Ce sera le numéro 16. Voilà, cette vidéo sur Bantai est maintenant terminée. J'espère que vous avez apprécié cette 15ème vidéo sur les différentes plages de Koh Samui. J'espère que vous avez apprécié cette série de vidéos sur les différentes plages de Koh Samui. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur les différentes plages de Koh Samui. Bye bye !